13 mars 2012, il y a 7 ans, à la sucrerie Cristal Union à Bazancourt, deux cordistes sont retrouvés morts, ensevelis, asphyxiés sous des tonnes de sucre, en plein nettoyage d'un silo. Un accident lié à l'ouverture d'une trappe. L'un, âgé de 23 ans, était originaire de Millau, dans l'Aveyron, et l'autre, un jeune homme de 33 ans, était originaire de Sommevel, dans la Marne. Un troisième cordiste, présent le jour de l'accident, s'en est sorti de justesse. Avec les familles des deux victimes décédées, il se constitue parti civil. Ce qu'ils veulent, c'est que les choses soient clairement posées, clairement dites, et que chacun assume à ce moment-là sa responsabilité, sans chercher à renvoyer la faute sur l'autre société, ou à considérer que certes on était présent, mais qu'on est responsable de rien. Les cordistes étaient employés par la société de nettoyage industriel Carar pour Cristal Union. Les dirigeants comparaissent demain devant le tribunal correctionnel de Reims pour homicide involontaire. Face aux entreprises, outre les familles de victimes, l'association Les Cordistes en colère, elle dénonce en France depuis 2012, 7 accidents mortels et de nombreux blessés graves. Il y a une série noire au sein du lobby du sucre qui n'est pas admissible. Un mort, c'est inacceptable, deux, c'est intolérable, et plus de deux, on a des questions graves à se poser sur le fonctionnement de cette institution sucrière. L'association réclame une réparation symbolique. Elle manifestera demain matin devant le palais de justice de Reims. Contactés, les avocats des sociétés n'ont pas donné suite. Cristal Union et Carar risquent une lourde amende. Leurs dirigeants encourtent une peine de prison pouvant aller jusqu'à 5 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !